Qu'est-ce qu'il y a encore ? Toujours tu râles. J'ai plus de sous, c'est la fin du mois, j'ai plus rien dans mon frigo. C'est ça, tout l'argent dans les stéroïdes, rien dans les courses. Toujours, toujours cette blague de merde. Non mais si je mange pas, je vais perdre du mus, gros, c'est mon métier. Écoute, tu dois tenir combien de temps là ? Là, une semaine, ça serait bien déjà, une semaine, dix jours. J'ai 50, c'est tout ce qui me reste aussi, après c'est fini, tout dans les produits aussi. Ça c'est la famille, ça, très bien. Ça c'est la famille, vie de ma mère, meilleur cousin. Ok, salut les derniers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions, j'ai à vous oublié. Donc vous l'aurez compris, le titre de la vidéo, faire des courses de musculation pas chères, donc pour moins de 50 euros les gars. Et pour cela, on va à Aldi. Aldi, voilà. Aldi, c'est le magasin qui m'a sauvé quand j'étais étudiant. On n'allait pas au champ, on n'allait pas à Leclerc ou quoi. Même s'il y a des choses pas chères, Aldi c'est le top, il y a des bonnes choses pour la musculation. Bon, on est parti, Aldi les gars. Le magasin pour prendre de la masse. Il s'est déjà arrêté, donc ça c'est pas notre rayon les gars. Si, si, c'est mon rayon frère. Nos rayons donuts sucrés au sucre. Ceux qui ont la règle, vous êtes des vrais besoins. Tu connais pas les donuts sucrés au sucre ? C'est Robbenéter qui dit ça. Un donut sucré au sucre, je veux que ça sucre à quoi d'autre ? Donc là déjà, on a des boîtes, ça peut être intéressant les gars, tout ce qui est légumes et tout. On va en prendre quelques-unes, Albino. Là, les légumes, il n'y a pas besoin qu'ils soient frais. La seule différence avec le frais, c'est que ça va être un peu plus salé. Mais en vrai, ça passe. Donc on va prendre des haricots. Moi, j'ai toujours pris comme ça. Ah ouais ? On va prendre... Donc là, c'est moins d'un euro la boîte les gars. Vous faites deux repas faciles avec ça. Donc là, 3 euros, on a 6 repas en légumes. Ah bon ? Bah, je divise la boîte en deux à chaque fois. Ouais, toi, tu manges rien, toi. À toi, une boîte, c'est un repas ? Une boîte, c'est un repas. Comprenez pourquoi il est obèse ? Je suis obèse, écoutez-le. Bah, c'est magnifique ici. Que des trucs dégoûtants. Thon, sardines, c'est protéiné. Vas-y, vas-y. Du crabe, j'en veux pas. Tu manges vraiment pas beaucoup. Macro, il y a Macro ? Macro ? Du tout, on va prendre deux boîtes parce qu'on en mange pas mal. 1,76. Après, moi, je n'aurais pas pris comme toi parce que je mange pas de poulets comme ça. Je mange pas du poulet comme ça, j'aime pas le goût. Je déteste le goût. Moi, il faut qu'il soit mariné ou pané ou j'en veux pas. Ouais, mais là, on va pas faire la difficile. On a un has. Il nous reste 50 balles. Pourquoi t'es un has ? C'est la vidéo. Tu me laisses me tranquille. Il m'a dit moi, je suis en has. Les gars, tout va bien. Financièrement, ça va. Le moins cher, on part au moins cher. Non, 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 pas de porc. Tu arrêtes de faire le musulman. Non, mais le porc, il y a plus de gras, les gars, que de protéines. Ça dépend. Le Saint-Agure, il glisse. Tu le vois, le champ de montagne ? Il n'y en a pas gros. Je te l'ai dit, il n'y a que du cochon. Mais si, on va à droite, regarde. Ah, là, blanc de poulet. C'est très bien, les gars. Ça, vous pouvez en prendre deux, ça fait les collations. Les collations briches. On rentre à la maison ? Non. Elle ne nous a pas pris pour des guets, je te le dis. Bien sûr que si. J'étais une armoire, il n'y a pas de dédié comme ça. Si, justement, dans la musculation, il n'y a que ça, frère. Il est bien là, le problème. Dans les mecs musclés, il n'y a que des mecs bizarres. Méfiez-vous. Si vous mangez comme ça, vous allez devenir costauds et on va vous prendre pour des homosexuels. Frère, c'est simple. Quand tu fais de la musculée, on te dit, ça va attirer plein de meufs. La seule chose que ça t'apporte, c'est des mecs dans TDM qui te disent, fais voir ton trou du cul. C'est tout ce que tu as, frère. Je ne peux pas confirmer en vidéo. A venir avec ça, frère. Il y a une part de vérité là-dedans. On présente le nouveau monde de la FF. Il vient se nourrir. C'est vrai qu'on avait présenté Roméo et Rodin. On n'a pas présenté... Shadow. Il l'a appelé chatte. Shadow. Chatte. Shadow. Bon, les gars, on a essentiellement acheté de la protéine. Donc, ce chat-là, moins de 10 balles. Déjà, ça paraîtrait au barbecue, ça. Oui, c'est grave. On va le bouger. S'il te plaît. Allez. C'est mon chat, frère. Tu lui fais des bisous. T'es un fou, toi. Non, pas seulement. Laissez dormir avec moi un petit peu. T'as son... Ils aimaient, là. Comme je disais à la caissière et qu'Albino a mal pris, on a pété le budget. C'est un malade, lui. Devant la caissière, il dit... On ne sait pas respecter un budget. Arrête, deux minutes, tu comme ça. T'es comme... J'ai une voix grave. On passe pour des homos. J'ai une voix grave. J'ai rien contre les pieds. J'ai dit, avec une voix de bonhomme, j'ai dit... On a pété le budget. Il a dit... On a pété le budget. Ouais, c'est pas vrai. C'est parce qu'en fait... On ne sait pas respecter un but. Il y a peur de ses orientations sexuelles. Il n'est pas sûr. Du coup, dès qu'il y a une phrase qui sort en contexte... Pas de faire carrécer par des hommes. Toutes, on s'écrime bien. C'est pas vous. Du coup, on vous a acheté de la prot exclusivement parce qu'en général, c'est ce qu'on dit. Ça coûte le plus cher et tout. Donc, tout ce qui est pas à tri, on n'a pas pris. Mais il en faut dans le placard, les gars. C'est ce qui fera la base de vos assiettes. On a fait se faire virer de Lidl, d'Algi, par la même occasion. Ouais, c'est vrai. Comme d'hab. C'est pour ça qu'on a filmé que le début de course. Parce que partout où on va, on se fait virer, les gars. Basic Fit, rappelez-vous. En glucides, du coup, on n'a pas de riz, pas de pâte. Mais on a les fourreurs d'avoine. C'est un essentiel pour ma part. Et pour faire du mortier si vous avez besoin éventuellement. Donc, lui, il n'en consomme pas du tout. Mais quand je vais faire du placo ou... Là, j'en consomme. Là, vous avez vu, il a fini les travaux. C'est magnifique. Bah, c'est de l'avoine. C'est fait à base d'avoine. Mais les gars, ok, le goût pas top. Avec des oeufs, on peut toujours donner du goût. Pour ceux qui aiment le sucré, vous pouvez rajouter du cacao. Ouais, en vrai, je dis ça, mais tu mélanges avec des oeufs. Tu fais une galette avec dessus, tu mets du miel. C'est ok. Ça sera pas excellent. Ça vaut pas du panne cake au nutel, là, quoi. Tout ce que ça va vous apporter de bon au niveau du physique, au corps, même au niveau de la santé, ça vaut le fait que ça soit moins pas terrible. Si c'est autant recommandé dans les gens qui veulent perdre du poids et tout, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu veux présenter ? On essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je veux présenter ça. Ah ouais, il m'a fait la leçon. Non, franchement. Non, mais t'as raison, tu m'as ouvert les yeux là-dessus. Franchement. J'avais jamais fait attention. C'est ok, dans 100 grammes, en fait, il y a 275 calories, donc 200 grammes, ça fait 550 calories. Ça fait beaucoup. Si tu manges un pavé comme ça, t'as presque 600 calories. Mais pour quelqu'un qui a du mal à prendre du poids, c'est tout petit. Ça, c'est bon. C'est tout petit. En fait, moi, je le prends. Ça, si j'ai pas envie de manger de viande, bah, pour moi, ça, c'est l'équivalent de deux steaks. C'est ça. Il y a à peu près 40 grammes de prod dedans. C'est ça. Donc, c'est deux steaks hachés, vous voyez, c'est 200 grammes de blanc de poulet. Donc, je prenais ça, mais c'est vrai que c'est hyper calorique, mais moi, je le voyais pas physiquement parce que j'ai besoin de consommer beaucoup d'aliments et tout ce que je m'ajoute. Tout ce que je consomme. Je savais que j'avais choqué. Je fais jamais une panne là-dessus, je savais que j'avais choqué. Donc, voilà, feta, c'est super bon goût en plus, les gars. Je sais pas, j'ai jamais goûté une charla un jour en Grèce. Et du coup, tu m'avais fait, tu m'as montré ça. C'est vrai que tu en consommais en plus, c'est une période. C'est du crotin de chèvre. Bon, là, c'est écrit fromage. C'est du chôme à chèvre frais. Et c'est un peu moins calorique, donc pas mal aussi, les gars. C'est pour ceux qui aiment le fromage. Pour une vingtaine de grammes de proto. Même en collation, c'est lourd. Voilà. Tu te tapes en collation, c'est lourd. Tu fais des glucides, tu as besoin de calories, mais il y en a assez. En vrai, tu fais de tomates plus ça, ça te fait un repas correct. Bon, les fruits, on va vite passer, mais il en faut, les gars. Sinon, vous supplémentez sur QNT, sport nutrition. Il y a les vitamines qu'on prend tous. Légumes, c'est pareil. Légumes, c'est la même chose. Pas frais, on va faire ce qu'on serve, tu les manges quand tu veux. La seule différence avec les légumes frais, on l'a déjà dans la vidéo, c'est que c'est juste un peu salé. Mais sinon, c'est les mêmes apports nutritionnels. Et c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la prot. La prot, donc en prot, qu'est-ce qu'on a pris d'autres albinos ? Du poisson, plein de poissons. Du poisson, on ne l'a pas pris frais, on l'a pris en boîte, parce que c'est la hasse, et parce que ça va vite à se consommer. Tu manges 20 grammes de prot, 20 grammes de prot, là aussi, je crois, une trentaine ou un peu plus. Ah, ok, on a été goûté. Ouais, t'aies goûté de 20 grammes par boîte, ok, ça je comprends. Et bon, le goût pas top si vous le mangez comme ça, mais c'est faisable. Il y a des mecs qui sont détermes. Quand j'ai commencé un muscu, c'était ça, je ne les cuisiner pas. Ton filet d'huile d'olive, ça passe crème. Ça passe. Mais si vous voulez donner du goût, il y a des recettes sur internet, vous tapez, vous allez trouver. Nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous faire acheter ces articles essentiels. Ça, c'est ce que moi j'aime bien. Fromage blanc, ça j'aime bien. Pour les gens sucrés, c'est top. Voilà. Après, si vous voulez faire encore plus d'économie, il y a en grand pot. Moi, c'est ce que je fais. Mais moi, je suis long à le taper le grand pot. Tu le tapes en deux fois, tu sais ce que tu me disais. En deux fois, je fais 500 grammes avec du miel. Tu arrives à à peu près 30-40 grammes de prot pour 300 calories. C'est que dalle. Alors que le truc est énorme, tu vois. Et tu manges combien de grammes du coup en ? 500. 500 à chaque fois. 500... Il fait un kilo le pot. Le pot fait un kilo. Tu le coupes en deux, ça fait à peu près 1,30€. Tu en as pour 70 centimes de prot. Alors que là, les pots, c'est des combien ? 70 grammes, je crois. C'est 100 grammes, c'est peu. En gros, il faudrait que je te mange 5 pots. Une portion, c'est 100 grammes. Moi, j'ai l'habitude de manger 200 grammes de fromage blanc parce que je n'aime pas trop ça. Je ne pourrais pas me taper 500 grammes. Donc, c'est pour ça que je les prends en individuel. Mais en gros pot, comme il fait, c'est moins cher. Par contre, le toilette, il va prendre cher si vous mangez des 500 grammes comme moi. Les oeufs, la viande. Ah, vous le savez, on doit en consommer. Ok, c'est de la merde. Là, il y a 15%. Ça va, gros, 15%. Je te jure que ça va. 15% de matière grasse. Ça va. Ouais, mais le 5, c'est toujours mieux. C'est pas le plus optimisé, mais ça va. Ouais, mais c'est pareil. On ne sait pas quoi que c'est écrit, viande bovine française. Par rapport au prix, en fait, ça me fait toujours peur au niveau de la... De la provenance. Ouais, comment ils l'ont produit, tout ça. 15%, on ne fait pas de chichi. Si on n'a pas de sous, on prend ce qu'on a. Pareil pour les oeufs, ça, c'est de la merde, les gars. Si vous en mangez toute votre vie, catégorie, je ne sais pas quoi. Code 1. Moi, je les achète à la ferme, les miens. Voilà, c'est mieux. Parce que sur le long terme, ça peut être mauvais pour la santé. Même en termes de goût, tu le sens. Ouais, et même au niveau de l'épaisseur des oeufs. Les vrais oeufs, ils sont beaucoup plus gros. Vous avez plus de protéines et beaucoup plus d'oméga-3. Là-dedans, il va y avoir beaucoup moins d'oméga-3. Vous allez avoir que des oméga-6. D'ailleurs, en parlant d'oméga-3, il y en a aussi ici. Tu me disais que c'était trop calorique, ça ? Moi, je suis le genre de personne qui va baisser ses lipides dans sa tête et monter les glucides. Parce que ça va me permettre de manger plus. Donc, les glucides sont moins caloriques, de fonds moins caloriques. 100 g d'amande, t'as 600 calories, c'est monstrueux. C'est plus que ça ? Non, c'est ça, 626 calories ? Alors, 100 g de pâtes, t'as 300 calories. Ouais, c'est clair. Si on pense en termes de calories, c'est pas terrible. Après, on va pas se manger le paquet, les gars. Vous en prenez une dizaine. Vous voyez, une petite poignée. Et c'est un super aliment pour tout le corps humain, même pour votre cerveau. Donc, hésitez pas. Il faut, de toute façon, c'est protéiné. Il y a plein de bons lipides dedans. Moi, je vais rester sur le côté sucré. Chocolat noir, pareil, 70% cacao, c'est le minimum. Je te jure que 70%, c'est pas sucré, le sucre, tu le sens pas. Moi, j'aime bien. Dans mon frigo, c'est du 75%. Tu sens pas le sucre, mais t'as le vrai goût du cacao. C'est ça. Moi, en tout cas, parce qu'il faut toujours le prendre super à 70%, c'est là où vous allez avoir les bonnes valeurs nutritionnelles. Au bout de 3-4 fois, tu commences à te dire, il y a un truc qui est bon. Vous prenez au minimum, vous prenez 70 si vous n'avez pas l'habitude, et vous montez progressivement pour atteindre 100% de cacao. Non, ça va être un malade mental. Il faut s'accrocher avec un café, ça passe. Tu manges, c'est faux. Ils font du boudron sur la route avec le chocolat. Ils font le même. Ils font le même. Oui, il y a des trucs, c'est grave. Ça fait le beurre de cacahuète. Vous voulez de l'enduit, ça marche aussi. C'est ça aussi, niveau santé, ça n'est pas top. Mais ça fait une super collation avec justement le pain complet. Vous mettez ça. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je prends ça. Je prends deux tranches, je mets du beurre de cacahuète. Et à côté, j'ai ma brique de lait QNT au chocolat. Les gars, c'est super bon en goût. C'est bien sucré quand même, donc attention. Mais il y a assez de frottes. Le seul défaut du beurre de cacahuète, c'est que ce n'est pas le mieux. En plus de ça, c'est... Enfin, ne serait-ce qu'en termes de calories d'apport, ce n'est pas le mieux. En plus de ça, tu as un plus gros risque d'inflammation, je crois, c'est au niveau des articulations. Si vous avez de l'argent, prenez du beurre d'amande, il n'y a pas faute. Ah, c'est clair, on l'a déjà dit. Mais ça coûte une fortune. C'est 15 euros. Là, ça nous a coûté, je crois, 3 balles. Ah, au même prix, tu en as 10 des comme ça. Ça, si vous avez la flemme de vous faire un shaker, vous n'avez pas trop le temps. Vous prenez deux tranches d'or du pain complet et c'est parfait. Ce n'est pas cher et il y a de la proie dedans. Ça, je ne sais pas comment vous faites pour manger ça. Franchement, je l'ai fait au début. C'est dégueulasse, comment ? Après, c'est meilleur la viande rouge, je suis d'accord avec toi. Pour donner du goût à ça, les gars, les épices, les épiles. Mais mais que des épices, tu sens l'arrière-goût du poulet. Moi, ce que je fais, c'est que je le puise fort. Et au four, c'est pas mal. Je pourrais vomir, tu vois. Moi, je préfère quand même mariner la boucherie. Ou sinon, ouais, et puis je vais mariner, tu vois. Vous pouvez le mariner, vous pouvez le mariner toi-même. Mais là, ce n'est pas cher. Il y a un kilo, donc ça, ça fait facilement la semaine, les gars. Avec tout ce qu'on a pris, bien sûr. Si vous êtes nouveau, les gars, c'est sur Fitness Fusion que ça se passe, le fit game. On peut même vous proposer des recettes pas chères, protéinées, il n'y a pas de problème. Voilà. Plan alimentaire sur notre site internet www.fitnessfusion.fr Et c'était tout pour aujourd'hui. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimousse, Edidio, Force et Fun.